Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une poursuite du mouvement hier on actait la rupture ici baissière des 4810 points c'était la zone à reprendre pour espérer ici une poursuite du mouvement bien regarder comment cette zone ici a été testée en tant que résistance alors ce matin on a déjà commencé par ouvrir sur un gap baissier gap qui a été comblé on est revenu ici sur la zone des 4810 cette zone ici s'est imposée en tant que résistance puisque nous avons un plus haut ici à 4804 points 98 donc on était à 5 points de la zone de résistance et puis finalement on est reparti à la baisse et le CAC 40 clôture au plus bas de la séance à 4754 points 0,8 le CAC 40 perd 0,95% par rapport à la clôture de la séance précédente donc on poursuit ici la dynamique avec si cette impulsion baissière qui a provoqué un contact ici appuyé sur la bande de bollinger inférieur retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi en tant que résistance on a gapé on a continué ici sur le mouvement on a gapé on a comblé mais on clôture au plus bas et on est donc sur une poursuite de mouvement dont l'objectif se situe actuellement sur la zone ici entre 4729 et 4738 points du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui confirme le retournement ici à la baisse notamment sur le MACD du point de vue du RSI nous avons ici une dynamique qui continue à faire approcher ici l'indicateur de sa zone de survente attention les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne dans un contexte ici où les cours et bien confirment un mouvement baissier et bien ceci n'est pas une information qui rassurera les investisseurs donc comme je vous l'indiquais ici on a donc le setup d'impulsion baissière ici et de retour sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train de se valider alors maintenant par rapport à la configuration elle est quasiment identique à celle d'hier à savoir on se dirige tout droit ici vers la zone 4729 38 on pourrait tester cette zone dès demain et en cas de test et bien tout va se jouer ici sur celle ci tant que l'on reste ici sur cette zone qui agirait comme support un peu comme ce que nous avions eu ici le 10 et bien on restera sur une possibilité de neutralisation on pourrait même avoir un signal de retournement si après ce contact les cours repasser ici dans les prochains jours au delà ici de cette zone de point haut puisque nous aurions un double bottom ici sur cette phase mais on en est loin pour l'instant tant que l'on est ici sur cette zone le meilleur c'est nation le meilleur scénario pardon de retournement se ferait sur une rupture ici de cette zone des 4935 par contre si les cours venait à à casser ici cette zone de point bas là on va élargir la vue pour voir un petit peu ce qui nous attendrait et bien on serait tout simplement sur un signal de poursuite de la dynamique avec si cette impulsion baissière rebond ici à 38,2% de fibonacci de la précédente phase de baisse avec donc poursuite du mouvement avec donc atteinte de l'extension de fibonacci ici à 161,8% de la phase de rebond technique et donc poursuite du rebond du mouvement baissier pardon et lorsque l'on écarte encore un petit peu la vue et bien nous pouvons nous rendre compte que nous sommes sur une configuration qui qui va inscrire de nouveau plus bas mais historique vous voyez que si on élargit la vue voilà il faut revenir ici à octobre 2016 pour avoir ces points bas et là les objectifs ils sont à 4658 et 4570 points ce sont des objectifs moyen terme qui sont d'ailleurs valables depuis que l'on a validé à la baisse ici la rupture des 5060 points d'un point de vue moyen terme donc là nous avons un objectif qui serait confirmé en cas de rupture ici de cette zone des 4729 points s'agissant ici de l'extension de fibonacci du précédent rebond donc vraiment en cas de poursuite et bien il faudra vraiment surveiller cette zone donc demain et bien on pourra éventuellement détecter un signal d'accélération sur rupture ici des 4729 c'est le trait pointillé bleu qui se situe ici et qui représente l'extension de fibonacci sous cette zone et bien on a des objectifs premier objectif ici 4659 points et puis la zone ici des 4570 qui est le prochain support majeur en cas de poursuite ici du mouvement baissier tant que l'on reste sous 4810 et au dessus ici des 4738 on a une neutralisation qui est possible la neutralisation sera de mise ici jusqu'à un retour des 4897 points ce n'est qu'au delà ici de cette zone des 4897 points que nous pourrions avoir éventuellement des signaux de retournement mais pas avant voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique on est sur des probabilités qui restent haussières mais qui faiblissent sensiblement puisque pour la prochaine séance on reste sur une perspective haussière mais avec très peu de conviction puisque en fait d'un point de vue purement binaire on est à 50 50 d'avoir une séance haussière ou baissière par rapport au niveau d'ouverture simplement on a un peu plus de potentiel haussier à partir du niveau d'ouverture pour demain mais pas pas énormément plus c'est très équilibré par contre à cinq jours les statistiques nous montrent quand même une probabilité plutôt haussière qui pourrait se développer donc à voir si et bien on préserve justement cette zone des 4738 puisque sous cette zone et bien la probabilité haussière serait nettement affaiblie voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 je souhaite de passer une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com